assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent les guidés paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement aujourd'hui je vais vous parler de quoi je veux vous parler de la dictature de la majorité bon paraît évident et tout mais vous allez voir que ça ça se connecte à beaucoup de choses qu'est ce que j'entends par la dictature de la majorité c'est assez simple comme d'habitude je vais me donner des exemples c'est plus facile à appréhender vous êtes dans une assemblée il ya peut-être là c'est pas une centaine de personnes et parmi ces 100 personnes il ya on va dire 90 personnes au niveau intellectuel bas avec des troubles psychologique et autres enfin etc et dix personnes normales intelligente raisonnable et cetera et cetera bah vu la masse vu la masse des gens qui ne sont pas au niveau les dix personnes normales vont se retrouver comme encerclés jugés observer et vont finir par suggestions c'est ça le problème vont finir par suggestions par penser que ils ont un trouble je suis sûr que vous connaissez beaucoup de monde ou peut-être vous même vous vous dites qu'est ce que je fais là qu'est ce que c'est que ce monde dans lequel tout le monde accepte de participer par exemple puisque c'est l'actualité 1 tout le monde voit depuis des années et des années que quand les gens sont pas contents ou qu'ils rouspètent ils font une manifestation des pancartes etc je crois qu'il y a eu 3 3 millions et demi de gens contre la retraite à 64 ans etc et donc en tant qu'observateur on a le droit de se dire tout de même étrange on a toujours vu on a toujours assisté au fait que des gens qui manifestent bon perdre une journée de travail risque de se faire frapper par les crs pour en règle générale n'obtenir rien et pourtant les gens continuent depuis maintenant depuis toujours les gens continuent en fait à se à se manifester à manifester pour bon pour l'une ou l'autre raison cette histoire perdure tout ça dirigé par des syndicats etc bon alors à un moment donné parce que bon c'est histoire de manifestation c'est un exemple visible mais c'est comme ça dans tout le reste en fait à un moment donné la personne c'est ça le but de ce que je raconte là la personne qui se sent différente qui se sent isolé qui se sent une exception parmi parfois même sa famille on en parle souvent elle doit se poser une question très très importante c'est une question parce que moi je me je me comment dirais-je moi je me je me vois dans le cas donc je me pose moi même cette question il faut un moment donné se poser la question est-ce que je suis différent parce que j'ai effectivement un problème et quand on a un problème il y a des signes il y a des signes pour décrypter ça je vais en parler tout de suite où je suis différent parce que j'évolue dans une société décadente, immorale, etc. etc. mais c'est important de savoir parce que c'est un petit peu comme l'histoire des HPE vous voyez beaucoup de gens en fait se proclament surdoués, se proclament marginals se proclament anarchistes en pensant toujours que le problème vient des autres et pas d'eux attention, c'est un piège aussi parce que le problème peut venir de vous c'est pas tout le monde qui est dans le cadre de la différenciation parce que vous êtes entre guillemets mieux ou plus normal, etc. parfois c'est vous et donc c'est important de déterminer si votre isolement ou votre solitude votre incompréhension face au raisonnement des gens qui vous entourent il prend sa source dans un problème qui vient de vous ou il prend sa source d'un problème qui vient d'eux ou les deux ou les deux je m'explique vous allez voir pourquoi parfois c'est les deux vous devez comprendre une chose c'est que la majorité de l'humanité bon, si vous voulez le comprendre ou si vous voulez voir quelque chose qui va vous parler vous pouvez aller voir je sais plus comment ça s'appelle je sais pas c'est un petit documentaire qui vient d'être mis sur Netflix où on voit une secte coréenne où en gros c'était un pervers sexuel qui accrochait avec un maximum de femmes enfin bon il a été suivi par des milliers d'étudiants mais je ne sais plus le titre désolé j'ai vu un demi épisode j'ai vite compris donc mais voilà on a vite compris en fait que la masse des gens soit est robotisée c'est à dire elle est dans le système comme on dit métro, boulot, dodo, impôts, etc soit elle est en recherche de valeurs de spiritualité etc mais ils le font dans une démarche de faiblesse et donc ils adhèrent à tout et n'importe quoi même les pires sottises les sectes les plus grotesques etc parce qu'il faut savoir une chose il faut bien bien écouter ce que je vais vous dire parce que comme on dit le diable se cache dans les détails et donc c'est pour ça qu'en général quand je fais un audio si vous survolez ça ne va pas le faire parce que c'est les détails qui font tout alors qu'est-ce que je veux dire ce que je viens de vous raconter là depuis le début c'est le discours de beaucoup de leaders de sectes vous voyez vous êtes différents le monde court à sa perte rejoignez-nous nous on a des on n'est pas comme eux etc vous voyez donc en fait on appelle ça un gourou qui veut faire une secte et qui pour ça manipule un petit peu les gens en disant ce que je viens de dire les gens ne vous comprennent pas vous êtes seul et vous donnent des réponses à vos questions je suis tout à fait conscient de ça donc je ne le dis pas moi dans ce but là mais ça existe ça existe c'est pour ça que je dis un même discours peut avoir une connotation très différente en fonction des intentions donc je disais une majorité des gens sont faibles ou robotisés faibles ou robotisés les robots les robots ils suivent le programme d'accord les robots ils suivent le programme c'est à dire que soit ils répètent ce que papa ce que papa maman font ou disent c'est à dire mon fils a un bon diplôme mon fils achète une maison à crédit comme ça tes enfants ils auront un héritage etc etc marie-toi bon c'est à dire ils suivent les codes ils suivent les lignes directrices données par leur entourage ils copient ce que font leurs frères ce que font leurs soeurs ce que disent leurs mères voilà et ils mènent une vie sur des rails de train où ils répètent en fait un modèle encore et encore et encore ça ce sont les robots ok ensuite il y a les gens qui n'arrivent pas à se plier à ça et donc ils sont des gens différents alors les gens différents pourquoi pourquoi ils sont faibles souvent ils sont faibles parce qu'ils sont isolés vous comprenez la faiblesse vient de l'isolement quand vous êtes isolé vous êtes affaibli et quand vous êtes affaibli c'est dangereux parce que vous êtes prêt à signer en bas de n'importe quel contrat parce que vous êtes en souffrance l'être humain qui est incompris l'être humain qui est isolé il est en souffrance nous sommes des créatures sociales on a besoin de communiquer on a besoin d'être compris on a besoin de fréquenter des gens dont le discours nous touche dont nos discours les touchent etc etc donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention surtout si vous faites partie des gens différents cette différence va vous mettre dans une position de faiblesse d'isolement d'angoisse parfois de déprime voire de suicide de toxicomanie pour ça que en général voilà les gens ils ont des discours très méprisants envers les drogués il y a drogués et drogués il y a des gens je suis sûr qui se droguent parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à leur isolement et ils n'ont pas entre guillemets la chance de rencontrer un homme une femme un ami une amie pour les soutenir pour les comprendre et pour les sortir de leur isolement mais bon ça c'est un autre débat très compliqué je vais essayer de rester sur le sujet donc votre différenciation va créer un isolement un isolement va donner lieu à des faiblesses des souffrances et quand on est en souffrance on fait des bêtises je sais que je me répète mais je le fais exprès parce que je sais que parfois il faut répéter les choses pour qu'elles soient comprises des bêtises c'est quoi ? la délinquance le terrorisme le suicide le meurtre la haine la haine la haine qui mène à des vengeances et à des violences quand vous vous sentez isolé quand vous vous sentez incompris vous commencez à mépriser le monde vous commencez à détester le monde surtout si vous ne rencontrez personne qui vous comprend vous vous dites c'est moi contre tous je suis seul et ça peut donc déboucher sur beaucoup de dérives adhésion à des sectes avec des gourous grotesques mais qui sont arrivés à vous faire sentir moins seul et ça marche je veux dire il y a des mouvements sectaires qui ont des centaines de milliers d'adhérents aux quatre coins du monde beaucoup plus que ce que vous croyez parce que les gens ne sont pas tous des robots et ils se posent des questions et parfois comme je vous l'ai dit face à cette situation de faiblesse ils s'engagent dans tout et n'importe quoi bon ceci étant dit ça c'est le cadre j'essaie d'être le plus complet possible alors je reviens au début de ce que je disais si vous vous sentez différent vous devez vous demander ça vient de vous ou des autres ou des deux alors ça vient de vous dans quel cas tout le monde sait que quand on vit des traumas alors quand on dit les traumas là aussi c'est un vaste sujet je vais synthétiser les traumas bon vous avez monsieur A et monsieur B ces deux personnages vivent la même situation par exemple ils sont punis par leurs parents on les met à la cave dans le noir et on ferme la porte à clé tu es puni monsieur A il en a un vague souvenir ouais j'ai eu peur mais bon après c'est passé etc monsieur B en a un profond traumatisme quand il était dans le noir il pensait qu'il y aurait des rats il entendait des bruits il criait il pleurait on l'ouvrait pas et il en a gardé des séquelles à vie même situation différentes répercussions vous comprenez et les gens trop sensibles trop intelligents trop imaginatifs finalement des gens au dessus de la norme sont des gens beaucoup plus impactés par les traumas parce qu'ils absorbent ils cogitent dessus ils méditent dessus ils revivent la situation c'est pour ça que les gens souvent quand on parle des traumas ils disent oh ben on a tous des épreuves oh ben on a tous des galères etc oui mais on les vit différemment on les vit différemment moi par exemple il m'est arrivé toute une série de choses dans ma vie bon pour certaines personnes c'est un peu extraordinaire je m'en rends compte quand je dis voilà j'ai huit enfants j'ai voyagé j'ai vécu dans cinq six pays différents je parle cinq langues j'ai connu pendant 24 mois la prison truc comme ça et les gens disent oh là là oh quelle histoire ça zouk chez toi moi je trouve pas quoi moi je trouve que c'est un peu oui ben c'est ma vie quoi c'est 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 arrivé c'est pas c'est plutôt moi quand je vois la vie des autres qui me dit waouh mais ils sont dans un film qui s'est arrêté moi je connais des gens que j'ai connus il y a vingt ans ils habitent le même appartement ils sont dans la même situation ils me parlent des mêmes choses et c'est moi qui trouve ça bizarre mais eux quand ils me voient moi et ma vie ils disent ouf quel gars agité quoi qu'est-ce qui donc vous voyez tout est un problème de perception tout est un problème d'interprétation ce que vous trouvez excentrique bizarre pour d'autres gens c'est vous qui êtes bizarre moi quand je vous l'ai déjà dit quand je vois que des gens pour 1800 balles vont tous les matins et tous les soirs passer une heure et demie sur le périph à Paris par choc sur par choc je dis c'est incroyable c'est fou mais c'est la réalité pour beaucoup de gens qui écoutent les grosses têtes dans leur voiture et qui vont très bien et donc c'est tout ça pour vous dire que tout 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 dans la vie est une affaire de perception même chose pour le physique je sais que je passe sur beaucoup de sujets mais bon je suis comme ça je ne sais pas faire autrement même chose pour le physique tout est une affaire de perception regardez toutes ces influenceuses qui se mettent des botox du machin des trucs qui se font refaire scie qui mettent des plaquettes sur leurs dents et des ongles et des trucs moi je les vois moi je les vois je vois des arbres de noël je vois des clowns je vois des je vois ça quand je vois ça je vois rien d'attirant rien du tout je vois rien d'attirant par contre quand je vois bon ça remonte à loin mais bon pour ceux qui sont un peu âgés quand je revois la saga enfin quand j'ai vu à l'époque la saga Rocky avec Stallone etc et que je vois sa femme je ne sais plus où est la nom de l'actrice c'était Talia Sheer je suis touché j'ai dit quelle femme modeste humble fidèle de confiance touchante alors qu'elle n'est pas spécialement belle pas du tout même enfin je ne peux pas dire qu'elle est belle et honnêtement honnêtement si je devais choisir entre une femme de ce type là pas spécialement belle et les arbres de Noël qui sont à Dubaï et sur les réseaux je n'hésite pas une seconde et pourtant celle qui n'est pas très belle etc elle va faire elle va faire des complexes elle va elle va vouloir imiter toutes ces filles etc en pensant si je ne fais pas ça jamais je ne vais trouver quelqu'un donc vous voyez dans la vie tout est une affaire de perception vous ne savez pas les gens en face de vous ce qu'ils voient ce qu'ils ne voient pas ce qui les touche ce qui ne les touche pas à quel degré à quelle profondeur de quelle façon vous ne savez pas le monde est compliqué et l'humain n'est pas un robot on veut le robotiser ah oui bien sûr on veut aller de plus en plus vers ça c'est à dire que on veut abrutir les gens on veut les robotiser on le voit je le dis souvent par le contenu des programmes TV les gens la qualité des gens connus le fait qu'on délaisse de plus en plus la lecture enfin plein 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 d'exemples qui montrent là où on veut diriger la société on veut des consuméristes robotisés qui obéissent en un truc vaccinto et compagnie qui ne réfléchissent plus qui ne s'informent plus et si vous le faites on revient à mon sujet et si vous le faites vous serez traités de toute une série de choses complotistes anarchistes et compagnie mais voilà la question il faut comprendre la question d'abord c'est de dire bon certes je suis différent je suis différente j'ai compris le manège mais attention il ne faut pas que ça me rende malade attention il ne faut pas que ça me fasse faire des bêtises ce n'est pas parce que je vois que le monde court à sa perte et qu'on envoie des drag queens dans les écoles maternelles que je vais aller prendre un gilet d'explosif et que je vais me faire sauter au milieu d'innocents ah non le rejet le désaveu n'excuse pas la folie la haine aveugle et la destruction non non c'est pas comme ça qu'il faut raisonner c'est à un moment donné dire voilà je suis différent je comprends ce qui se passe alhamdulillah Allah m'a donné la faculté de discerner de comprendre qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant pour que ça soit quelque chose de positif qu'est-ce que je vais en faire manifestement autour de moi les gens pensent pas comme moi manifestement dans ma famille dans mon entourage dans mes potes à l'école à l'université manifestement je fais partie d'une grande minorité bon c'est comme ça voilà qu'est-ce que je vais en faire je vais m'autodétruire je vais me droguer je vais tuer des gens je vais devenir un tueur en série vous savez les tueurs en série c'est souvent des gens avec des quotients intellectuels très élevés très manipulateurs très hors système et ils deviennent des tueurs en série donc c'est ici moi je suis pas occupé à valoriser le fait d'être hors normes d'être pas dans la masse ça dépend ce que vous en faites ça dépend ce que vous en faites et si vous vous renforcez pas dans vos différences renforcez dans le sens si vous faites pas la paix avec vous-même si vous ne cherchez pas des chemins positifs pour cultiver cette différence ben vous allez inévitablement tomber dans des syndromes psychiques de type victimisation folie de la persécution isolement antisocial etc etc qui vont vous amener à ce moment là à développer des pathologies qui vont faire que vous-même dans votre différence vous êtes vous-même un problème parce qu'on dit toujours les autres c'est le problème le système c'est le problème les rockefellers c'est le problème le satanisme c'est le problème les illuminatis c'est le problème les juifs c'est le problème et comme je le dis souvent à un moment donné les gens doivent se dire je parle ici pour les musulmans c'est quand même un audio religieux même si beaucoup de non musulmans écoutent grand bien à leur face à un moment donné les gens doivent dire bon attends le prophète cela m'a dit qu'on est la meilleure des communautés quel est l'état de nos mosquées quel est l'état des musulmans quel est l'état de nos familles quel est l'état de nos femmes quel est l'état de nos enfants quel est notre état etc etc et si on est honnête avec soi-même on va commencer à se dire finalement les rockefellers n'ont pas beaucoup de boulot parce que on fait beaucoup de dégâts nous-mêmes on fait beaucoup de dégâts nous-mêmes mais ça demande un travail d'honnêteté d'introspection ça suffit pas de dire nous sommes des rurabas etc oui oui mais d'accord c'est bien enfin c'est bien c'est par la grâce d'Allah que tu que tu comprends certaines choses parce que sinon tu serais lobotomisé etc c'est par la grâce d'Allah mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça et non seulement tu peux te faire du mal je l'ai dit je ne vais pas répéter devenir antisocial et compagnie mais en plus tu peux tu peux faire du mal de masse créer des mouvements sectaires pour embarquer d'autres gens avec toi c'est facile vous savez moi je c'est si j'étais mal intentionné ou si j'étais je ne sais pas si j'étais imbu de ma personne c'est tellement facile vous savez c'est tellement facile d'avoir des discours alarmistes de type le monde court à sa perte on doit se mobiliser on doit faire des villages entre nous ou sinon nos enfants c'est facile vous voyez de faire paniquer les gens de les amener dans un climat de tension sans réelle solution sans réelle solution autre que des solutions sectaires les sectes je vous invite à faire des recherches la secte du temple solaire la secte moon la secte de Wako etc c'est toujours le même schéma en fait c'est quelqu'un qui mobilise des gens autour de lui en montrant les autres du doigt et en disant qui doivent se réunir et se mettre à l'écart et qui au final comme c'est un être humain ils cherchent à profiter la situation ils commencent à coucher avec les femmes des autres ils disent aux gens de ne pas dormir de ne pas boire de ne pas manger comme ça ils deviennent ils deviennent des zombies enfin voilà c'est toujours le même schéma et ça moi j'appelle pas à ça moi j'appelle pas à ça j'appelle pas à dire venez me rejoindre à la campagne on va être entre nous on fera des assises tous les soirs autour d'un feu j'appelle pas à ça parce que j'ai l'humilité alhamdoulilah j'ai l'humilité de dire oui d'accord t'es différent mais les gens qui t'écoutent sont peut-être à moitié différents ou différents d'une autre manière que toi et ou faibles faibles comme je l'ai dit beaucoup de gens sont faibles la majorité d'entre vous sont des gens faibles moi-même je suis faible je suis faible à des degrés divers ce qui veut dire qu'il ne faut pas profiter de la faiblesse des gens il ne faut pas commencer à souvent c'est comme ça avec les gens qui comprennent un peu les ficelles le système vous savez moi j'ai beaucoup étudié ça par rapport au marketing dans les années 80 en Italie il y avait des des vendeurs télévisés notamment bon ça ne vous dit rien mais donc juste j'explique le type il y avait d'un côté un moustachu comme ça qui hurlait qui comment dire il stigmatisait les gens pour les forcer à téléphoner et acheter des produits amincissants des machins des meubles il y avait tout un tout un processus de manipulation psychologique pour amener les gens à téléphoner et il y avait aussi deux femmes une mère et sa fille le documentaire d'ailleurs il est aussi sur Netflix je ne sais pas le nom une mère et sa fille en fait qui faisait du téléachat à la télévision en Italie à l'époque avant internet et tout ça et un succès fou pourtant la femme c'était quoi la plus âgée la maman c'était une petite caissière un peu hystérique voilà quoi et quelqu'un il a vu en elle le potentiel de convaincre les gens il l'a encadrée coiffée habillée dirigée et elle a fait elle a fait des ventes folles en Italie des milliers des milliers des milliers d'italiennes ont acheté des pommades à base d'algues pour maigrir etc etc qui étaient vendues à prix d'or et moi je regardais ça déjà petit j'étais vraiment jeune je devais avoir 12, 13, 14 ans et personne ne comprenait pourquoi je regardais ça on dit mais regarde regarde des dessins animés ou des films d'action comme tout le monde c'est quand j'allais en vacances en Italie et moi je regardais ces vendeurs fascinés et je comprenais qu'ils étaient occupés à arnaquer les gens je comprenais j'avais compris qu'il y avait un jeu d'acteurs moi enfant et c'est les adultes autour qui sont subjugués qui téléphonent et qui commandent et moi je voyais le manège j'avais compris le mécanisme par exemple je vous donne un exemple ça vous pouvez comprendre bon il faut un peu rendre un audio aussi un peu léger il ne faut pas toujours être sérieux la vendeuse l'italienne je ne sais plus son nom je suis désolé parce que certains voudront aller vérifier mais bon il y a un documentaire qu'elle aurait consacré sur Netflix ils ont été arrêtés ils ont fait de la prison etc enfin bref elle était là alors les grosses vaches vous vous sentez bien dans votre peau vous arrivez à dormir la nuit et vous n'avez pas peur que votre mari aille voir une petite mince il ne faudra pas venir pleurer dans mes jupes après moi je vous donne ici la possibilité de retrouver votre jeunesse de retrouver votre poids de forme si vous n'appelez pas c'est que vous voulez que votre mari finisse par vous tromper vous voyez le genre tu vois ça marchait et ça marchait c'est ça qui est fou alors c'est pas fou quand tu sais que la masse des gens sont manipulables sont faibles sont comment je veux dire ils sont pas sûrs d'eux donc voilà mais les gens pas sûrs d'eux et manipulables c'est dans le cadre du système c'est ce qu'on appelle les robots mais c'est aussi dans le cadre des dissidents et des gens marginaux qui deviennent des sectes et donc la personne différente intelligente qui comprend ce qui se passe doit faire très attention parce que sa différence ne doit pas l'amener à tomber dans une nouvelle arnaque qui finalement n'est qu'un nouveau système tout simplement et tu sors d'un système pour rentrer dans un autre le problème c'est les systèmes et c'est pour ça que je dis quand on parle d'islam d'état islamique etc un état islamique où il n'y a pas tout un côté humain psychologique sociologique où ce ne sont que des tu peux tu peux pas tête coupée main coupée machin ça peut pas réussir ça peut pas réussir il faut que il y ait un sentiment chez les gens c'est un système juste un système humain qui s'intéresse à leur aspect humain et qui juge les situations au cas par cas au cas par cas parce que je fais une petite parenthèse parce qu'un sujet en amène un autre ce que je déplore en fait et ça touche vraiment la majorité des musulmans même les prédicateurs etc ce que je déplore en fait à notre époque c'est que les gens ils veulent des solutions toutes faites c'est ce qu'on appelle les fatwas c'est à dire voilà mon mari fait ci fait ça qu'est-ce que je fais est-ce que j'ai le droit de divorcer les gens ne se rendent pas compte à quel point dans la vie tout est compliqué les gens sont compliqués les situations sont compliquées les sons de cloche que l'un ou l'autre vous rapportent sont parfois très différents hum vous savez je disais à quelqu'un en privé récemment dans la vie c'est la personne qui crie qui se fâche qui fait des dégâts qui frappe qui accomplit est un acte grave qui est toujours 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 la coupable de tout c'est comme ça il faut le savoir quand vous perdez les pédales quand vous devenez violent dans vos mots ou dans vos gestes vous serez toujours la personne coupable même si la personne en face de vous a dit des choses atroces a fait des choses atroces mais en silence et en discrétion c'est comme ça les gens jugent sur les apparences les gens jugent sur la maîtrise de vos nerfs si vous sortez de vos gonds si vous hurlez si vous frappez si vous avez l'air d'être un fou furieux vous avez beau être la victime et l'autre le bourreau c'est vous qui passerez pour le fou et c'est vous qu'on aura tendance à accuser ça je le dis au passage parce que c'est important bon tout ça pour dire en conclusion que se sentir différent c'est une chose c'est une espèce de grâce en fait mais il faut pas que cette différence vous mène à la folie à l'isolement à l'autodestruction ou à rentrer dans un nouveau piège de nouvelle arnaque d'un nouveau système comme je l'ai souvent dit être différent et l'aborder avec intelligence ça veut dire que vous passez dans ce monde comme un étranger mais vous êtes dans ce monde vous êtes dans ce monde vous serez amené dans votre vie dans un aéroport à croiser des juifs ashkanaz avec leur chapeau leur truc à croiser une drag queen à croiser des homos qui s'embrassent vous serez amené à ça donc l'important c'est pas de dire à Odubilla j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus ben comment t'en peux plus Allah il nous a prévenu Allah il nous a prévenu surat al asr il faut la relire c'est pas moi c'est très simple je vais pas vous faire offense de vous la redire vous connaissez le concept certes le monde court à sa perte sa perdition et et voilà donc tu sais que t'es dans un monde qui va vers ça et si tu fais pas partie de ce monde qu'est-ce qu'on te dit ben conseille 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 aux gens le bien la patience et la rectitude en gros je sais Matisse pour un peu que ça aborda pour tout le monde voilà donc mais le monde ben tu y es et le monde est en perdition oui le monde est en perdition vous voyez bien on arrête pas de nous balader plein de trucs les gens sont complètement tarés vous vous rendez compte à l'heure où je vous parle il y a des gens qui achètent des voitures électriques 60-70 000 balles avec des crédits sur 5 ans et quand ils vont pour aller la recharger ils doivent attendre une heure et demie parce qu'elle a fil parce qu'il n'y a que deux bornes et les gens ils achètent quoi ils commandent ils se sentent enfin c'est dingue tout est dingue mais il ne faut pas que cette folie vous rende fou ça ne doit pas vous rendre fou vous devez garder votre équilibre parce que pour vous-même pour votre religion pour votre famille pour vos enfants vous ne pouvez pas perdre les pédales mais il faut voilà traverser cette vie comme un étranger vous savez imaginez imaginez un peu la scène si vous voulez comprendre il y a un pont que vous devez traverser d'accord pour passer d'une rive à l'autre et autour de ce pont autour il se passe toutes sortes de choses à gauche une femme se fait violer à droite il y a des pédophiles sur un gamin de l'autre côté il y a des tox qui marchent comme des zombies de l'autre côté il y a des gens qui se frappent sur la gueule etc alors soit vous regardez vous vous arrêtez à chaque fois oh mon dieu mais c'est dingue subhanallah qu'est-ce que c'est mais c'est pas croyable mais c'est fou ou soit vous marchez vous voyez vous dites calame en préserve calame en préserve ya Allah je te remercie de m'avoir empêché de devenir comme ça calame en préserve et vous avancez vous avancez vous avancez mais si c'est pour s'arrêter dire oh t'as vu Macron on l'a vu bourré dans une discothèque de Kinshasa oh t'as vu Jack Lang truc il était avec des gamins avec des trucs de merde avec Pierre Berger on n'a pas fini on n'a pas fini de dire oh A O U oui d'accord et puis non non il faut avancer on avance dans le pont on avance on voit on voit et on voilà on voit ce que ça donne les gens qui n'ont pas voulu de la guider qui n'ont pas voulu pas voulu se soumettre au créateur c'est la porcherie c'est la folie à tous les étages à tous les niveaux la folie mondialisée pour ceux qui ont vu le film à l'époque l'avocat du diable à la fin dans son dans un espèce de discours final Al Pacino il dit aujourd'hui c'est très important c'est le passage le plus important du film parce que bon beaucoup de gens ils ont retenu autre chose il dit on on tient les lois c'est à dire il a voulu dire que le métier par essence choisi par le diable c'est tout ce qui est lié à la législation parce qu'il dit par les lois on impose on dirige on empêche et il dit avec l'internet et les communications rapides on diffuse dans le monde entier on propage dans le monde entier on installe dans le monde entier donc si tu prends à un moment donné l'aspect législatif et l'aspect communication si tu tiens les deux c'est à dire si tu sais punir par la loi empêcher par la loi et ou bien jouer jouer sur la loi parce que c'est ça que fait un avocat il joue sur la loi c'est comme ça qu'on a des pédophiles qui prennent des deux trois ans avec sursis etc quand tu joues avec la loi et quand tu as la communication c'est à dire tu peux entrer dans chaque foyer et leur passer une information alors beaucoup de gens à l'époque ils ont dit ouais la télé c'est déjà la télé la télé la télé c'est une blague la télé c'est une blague c'est une farce pourquoi ? la télé la plupart des gens l'ont éteinte toute la journée ils allument pour voir un film ou TPMP etc la télé c'est des programmes que tu peux consulter telle heure à telle heure série machin telle heure à telle heure un jeu telle heure à telle heure un documentaire donc tu choisis et la télé bon il y a quand même des règlements je ne sais plus comment ça s'appelle le service des règlements de la télé le CFA quelque chose comme ça le CSA pardon je me suis rappelé le CSA bon mais aujourd'hui tu as la télé x 1000 la télé x 1000 aujourd'hui tu as un petit appareil dans ta main qui s'appelle un smartphone dans lequel tu as les applications Snapchat TikTok Instagram dans lesquelles tu peux voir tout et n'importe quoi de n'importe qui qui arrive chez toi devant tes yeux vous imaginez la puissance ça veut dire un fou ou un espèce de démon qui habite à la campagne en Nouvelle-Zélande qui a un compte Instagram il peut instantanément être vu aux quatre coins du monde occupé à dire ce qu'il dit et faire ce qu'il fait c'est incroyable la télé c'est une rigolade à côté maintenant on est dans quelque chose de beaucoup plus puissant et c'est que le début la suite c'est l'intelligence artificielle la robotique les métavers bon ça va encore être fois mille donc la perdition elle va aller en s'accélérant comme un vortex qui va survivre à ça ? les patients les endurants les gens qui cherchent la guidance c'est tout les autres gens seront emportés dans le tourbillon il n'y a rien à faire alors je sais qu'en pratique c'est difficile parce qu'on a parlé des différenciations des fois quand tu es différent de ton mari de ta femme de tes parents c'est pas facile parce que c'est des proches c'est des gens avec qui tu as des enfants ou c'est des gens dont tu es l'enfant c'est des situations délicates de devoir gérer la différenciation avec des proches quand c'est des gens lointains le système les voisins les collègues de travail bon c'est assez facile mais quand c'est des proches c'est très délicat parce que voilà il faut se différencier sans froisser il faut se différencier sans les humilier c'est très compliqué mais voilà c'est c'est les épreuves auxquelles Allah nous a nous a nous a désigné il faut faire face quoi au mieux au mieux et je vous dis ne pas devenir faible parce que si tu deviens faible tu t'auto détruis ou tu fais des bêtises donc ça suffit pas de dire ruraba ruraba marginal marginal dissident dissident ouais mais bon tu fais quoi avec ça ça te sublime ou ça te détruit parce que c'est ça le problème si ça devient juste un truc pour tenir des discours et séduire des bonnes femmes et finalement devenir voilà tu deviens comme les autres quoi sous une autre forme un nouveau système une nouvelle arnaque il faut que voilà il faut que ça soit quelque chose de positif si c'est juste pour créer une espèce de secte pour se sentir moins seul quitte à plonger les gens dans l'angoisse et des impasses ça devient une sorte d'égoïsme donc là il valait mieux pas être différent alors il faut mieux suivre le mouvement être différent oui à condition que tu apportes une plus-value si t'es différent juste pour dire on n'est pas les mêmes le monde va mal etc oui et puis alors quoi les gens vont dire les gens vont se sentir mal et tu leur proposes rien ou tu leur proposes des illusions des utopies des trucs qui tiennent pas la route qui coûtent des fortunes et comme t'as besoin d'argent bah tu mens on le voit c'est toujours la même chose quand tu crées un mouvement rappelez-vous le Nation of Islam avec Malcomy etc ben voilà le leader il couche avec les secrétaires il doit ramasser de l'argent dans les mosquées parce qu'ils doivent construire des temples donc il devient un mouvement important l'argent devient le nerf de la guerre donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire etc 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 c'est foutu et à un moment donné voilà c'est 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 un combat quotidien dans lequel il faut se prémunir de tous les pièges qui sont le sexe l'argent le pouvoir l'arrogance l'envie de ressembler finalement aux autres et souvent ces leaders de secte ils ont eu même des grosses voitures de l'argent parce qu'ils veulent ressembler tout simplement aux puissants et comme ils n'ont pas pu faire leur place au milieu du système ben ils créent leur système et ils cherchent des pigeons pour ben eux-mêmes devenir impuissants qu'ils n'ont pas pu être dans le monde des autres bon j'arrête là parce que je me rends compte que je dois pour le coup je suis sûr que là je devrais vraiment être avec un mal de crâne je suis désolé bon je je sais très très bien j'ai conscience que je vais dans tous les sens malheureusement c'est comme ça que mon cerveau fonctionne très difficile de l'encadrer j'aimerais bien mais voilà c'est pour ça quand on me dit écrire un livre écrire un livre je ne peux pas écrire ça les gens c'est nique ni tête quand c'est parlé on peut encore suivre mais à l'écrit j'imagine ça doit être très très tordu et je ne vois pas comment on pourrait écrire tout ça c'est pas structuré un livre c'est avec des chapitres des titres des sujets des thèmes ici vous voyez bien on est passé par plein de sujets enfin bref j'espère en tout cas que pour certains d'entre vous ben ça sert que c'est compris si c'est pas compris peut-être il faut écouter par petits morceaux on m'a un jour dit des coupes des coupes en 60 secondes des passages et faisant des shorts etc ouais je pourrais le faire mais bon ça prend un peu de temps on verra on verra l'avenir mais bon en tout cas voilà j'espère que vous avez un peu mieux compris ce thème là bon de toute façon c'est toujours ouvert à la critique c'est pas des vérités empiriques ce que je raconte ce sont des interprétations des réflexions que je partage avec vous ni plus ni moins à très bientôt inshallah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qui ne finuso non plus qui ne finawait mais j'aisi provisions peut-être qui ne rentress おっ 2023 donc Sous-titrage ST' 501